Mamadi Doumbouya, décret D-2022-01-37, PRG-SGG, portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique, ANA-SP. Le président de la transition, vu la charte de la transition décrète. Chapitre 1. Disposition générale. Article 1. Il est créé un établissement public administratif EPA, dénommé Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique, en abrégé ANA-SP, placé sous la tutelle technique du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, et sous la tutelle financière du ministère en charge des Finances. Mission et attribution. L'ANA-SP a pour mission d'accompagner les collectivités locales et les ministères sectoriels concernés dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'assainissement et de salubrité publique et d'en assurer le suivi. A ce titre, elle est chargée d'élaborer, mettre en œuvre et suivre des stratégies, plans, programmes et projets en matière d'assainissement liquide, de collecte et de valorisation des déchets solides. Apporter l'assistance conseil aux collectivités locales dans la mise en place et l'utilisation rationnelle des infrastructures et équipements en matière d'assainissement et de salubrité publique. Participer à la mobilisation des ressources auprès de l'État, des partenaires techniques et financiers, ainsi que d'autres donateurs. Veiller au respect des engagements contractuels entre l'État, les partenaires techniques et financiers et les opérateurs du secteur de l'assainissement et de la salubrité publique. Assurer la mise en cohérence des interventions dans le secteur de l'assainissement et de la salubrité publique. Développer et entretenir les partenariats en faveur de l'assainissement liquide et de la gestion des déchets solides. Apporter des appuis conseils aux opérateurs privés dans la gestion et la valorisation des déchets. Contribuer au renforcement des capacités des acteurs évoluant dans le secteur de l'assainissement liquide et de la salubrité publique. Participer aux rencontres nationales, sous-régionales, régionales et internationales traitant des questions d'assainissement et de salubrité publique. Les organes de l'ANASP sont le conseil d'administration CA, la direction générale, l'agence comptable, le contrôle financier, le conseil d'administration. Le conseil d'administration est composé de 11 membres, dont un représentant du ministère en charge des collectivités, un représentant du ministère en charge des finances, un représentant du ministère en charge du budget, un représentant du ministère en charge de l'environnement, un représentant du ministère en charge de l'urbanisme, un représentant du ministère en charge des travaux publics, un représentant du ministère en charge de la coopération, coopération, un représentant du ministère en charge de la santé et de l'hygiène publique, un élu représentant de l'Association nationale des communes de Guinée, un représentant de la société civile, un représentant du ministère en charge de l'énergie. Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés par décret du président de la République. Les ministres de l'administration du territoire et de la décentralisation de l'économie des finances et plans ainsi que du budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret. Le présent décret qui abroge toutes dispositions intérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 9 mars 2022, signé Colonel Mamadi Doumbouya.